Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va pas trop ? C'est l'intro classique en début de vidéos de jeux d'horreur évidemment. On se retrouve aujourd'hui sur Simulacrome, peut-être que vous connaissez ce jeu. Pour ma part, je ne le connais pas. Le but du jeu, eh bien, pour le comprendre, voie off. C'est l'histoire de Abigail, cette femme-là, juste là. Abigail est prisonnière dans un monde sombre, terrifiant. Un cauchemar infernal duquel elle doit s'échapper en résolvant des énigmes et en découvrant les racines de son passé. C'est un jeu d'aventure d'horreur inspiré de l'horreur de survie classique comme Silent Hill et Resident Evil. Voilà, donc grosso modo, on joue une fille, une femme et on est en fait dans un cauchemar et tout. Il va falloir résoudre des énigmes, ça va être glauque, ça va faire peur. Il faut prendre... Alors, j'ai préparé stylo et papier parce qu'en fait, à peine j'ai démarré le jeu, j'ai eu un disclaimer qui m'a dit que le mieux c'est de prendre des notes. Alors, c'est un chapitre 1, donc il y a probablement une suite à cette aventure. Donc je pense que ça va être peut-être très prenant et je pense qu'on va tous être submergés par l'histoire, peut-être. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais dire un truc. Le jeu est en anglais, évidemment, donc on va essayer de traduire au mieux. J'espère que cette petite aventure va vous plaire. On va se faire pipi dessus, je pense. Et voilà, je suis pas prêt à 100%, mais on va faire avec. Donc pour m'encourager, pouce bleu et on est parti. Nouvelle partie. Difficulté des énigmes. Les énigmes seront moins cryptiques et auront des astuces supplémentaires pour vous aider. Ça, c'est en mode normal et si je mets difficile, les énigmes seront plus difficiles avec moins d'indices. Non, non. On va se mettre en normal quand même. Oh oui, on va se mettre en normal. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. C'est déjà un jeu d'horreur, alors on va quand même... Déjà qu'il n'y a pas facile, donc on va rester sur du normal. C'est parti. Il y a des traductions. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les rois. Oh là 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 là. Ce jeu va me plaire, ce jeu va me plaire, les mecs. Direct. Où est-ce que je suis venu ? Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je suis venu ? Où est-ce que je suis venu ? Il est pas bien là. Il est en train de mourir, notre show, quoi. Alors là je peux jouer je pense Ah ouais Je peux jouer et je peux pas aller par là Ah mais ça marche comment attendez Alors est-ce que je peux ouvrir cette porte peut-être Yes Alors Qu'est-ce que nous avons Oh là là est-ce qu'on peut regarder Tous les moments passés sont passés Nous essayons de les faire revivre pour qu'on ne les oublie pas Oh non d'accord D'accord bon Vous l'aurez compris C'est pas la joie c'est pas la joie Alors on a notre chat juste ici Qu'est-ce que tu veux tu veux aller là-bas Laissez Stoller partir Euh non reste ici Si ça te dérange pas Je sais pas pourquoi mais j'ai besoin de compagnie Je pense j'ai besoin de compagnie Ah on peut courir Alors on va explorer toutes les portes Alors qu'est-ce qu'on peut faire On a des cartons Les affaires de ma mère je n'y ai pas touché depuis que j'ai hérité de l'appartement Ca me fait un peu peur Oh là D'accord Très bien Donc en gros on a hérité de cet appartement On se retrouve seul D'accord En fait on est tout seul avec un chat Et euh Donc sa mère est décédée du coup Si j'ai bien compris Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus douze Pour le comprendre Est-ce qu'on peut prendre peut-être une douche Parce qu'elle a l'air un petit peu sale Je préfère les bains Je peux y passer mon temps et me détendre Tant que je ne pense pas au fait que je me baigne dans ma crasse liquidifiée Oh Mais qu'elle est en pleine déprime celle-là Alors ça c'est les toilettes Une fois j'ai fait tomber mon portefeuille Cette paire de tongs est allée directement à la poubelle Et bah pour le moment c'est plus un jeu de déprime qu'un jeu d'horreur Et ça me plaît un petit peu Parce que du coup ça va être Je pense qu'on va être bien pris dans l'histoire Est-ce qu'on peut faire quelque chose Ah on peut boire je pense Non on peut pas boire La nourriture de Strollet est meilleure que celle que j'ai cuisinée Oh là là En fait je suis plutôt une personne à chien Mais Strollet est le seul ami que j'ai En parlant de ça Je devrais aller voir pourquoi il miaule tout le temps Ouais bon allez on va le laisser partir Enfin on va le laisser sortir Pour moi c'est fascinant et inspirant d'échanger des coutumes avant d'autres cultures Les nombreuses choses que les êtres humains sont capables de faire me remplissent de joie Ah bah c'est déjà ça Un mets délicieux et exotique du nippin nippon du coin de la rue Ah on peut manger ça alors La vérité c'est surtout que je suis une très mauvaise cuisinière D'accord En gros c'est des pasta box Ah bah oui mais c'est totalement des pasta box en fait C'est totalement mes repas que je mange Alors est-ce qu'on peut jouer un peu de guitare Il y a une chanson qui me trotte dans la tête Je travaille dessus depuis quelques jours Si seulement je connaissais quelqu'un qui savait jouer du violoncelle ou du piano Je peux presque déjà entendre la mélodie Bon on va laisser sortir du coup notre chat Alors comment il s'appelle le chat je ne sais plus Attendez on va voir de toute façon Strollet Allez on va le laisser partir Oh là le chat il est pas content non plus Oh là il se passe des trucs bizarres Ça y est ça commence Et bah écoutez je vais faire comme le chat C'est à dire que je vais me mettre en En position de latérale de sécurité Putain mais Oh là là en plus je peux pas bouger la vue les amis C'est à dire que ça c'est automatique Oh il y a un tableau qui a bougé Genre qu'est-ce qu'il fout là Oh là là Attends est-ce que je peux peut-être interagir avec Comment est-ce que c'est arrivé là Il y a quelqu'un d'autre ici C'est moi ou il n'y avait pas ce tableau Attendez J'ai l'impression qu'il n'y avait pas ce tableau On vient de se faire piéger Oh là 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 Et bah ce jeu va me plaire les frérots Bon on part sur une vraie aventure du coup C'était pas prévu je crois Mais là on part sur une aventure assez incroyable Alors c'est assez particulier Je pense qu'on peut regarder le plan J'ai trouvé une carte Parfait Donc nous sommes là Not your home Alors attendez par contre J'arrive pas à comprendre là Pourquoi c'est écrit pas ta maison Genre en gros pourquoi ils disent que ça c'est pas ma maison Enfin je comprends pas Bon c'est très bizarre Comment je quitte Ok très bien Bah écoutez on va ouvrir la porte Je pense qu'il n'y a que ça à faire Alors attendez J'arrive pas à bouger C'est la galère La lampe de poche peut-être utile Je devrais l'emporter avec moi Ah Oui Bah où c'est qu'il y a une lampe de poche En fait Je veux dire elle a vu une lampe de poche Ah là ici j'avais pas vu J'ai trouvé une lampe de poche Une lettre manuscrite Elle est pour moi Alors Ma très chère Abigail Le temps que nous avons passé à part Est un gouffre d'une taille impardonnable C'est un abysse de nostalgie et de désir Je le regarde maintenant Sachant que son immensité se rétrécit à chaque mot que tu lis Mais elle reste grande Et mon être me fait encore mal Parfois je pense à sauter Et à être emporté par les ombres là-bas Peut-être qu'elles m'emmèneront à toi Même si je crains qu'elles ne nous éloignent encore plus Mais je sais qu'avec le temps Nous parviendrons à nous trouver Ouh là 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 Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je veux te donner quelque chose Prends ma lumière Cela te guidera à travers les moments les plus sombres Et te ramènera à moi Bien que tu dois te cacher dans l'ombre Il n'y a rien de mal à cela Étant donné que les ténèbres peuvent te protéger De ceux qui souhaitent te faire du mal N'oublie pas que ma lumière Attends toujours ton retour Jennifer Mais c'est qui Jennifer ? Alors là Alors là Je suis pas très très serein Euh Bon On a une lampe de poche C'est pas mal On est obligé du coup de Allez hein c'est parti J'ai compris What the fuck mec ? Sans déconner là ? Excusez-moi Je suis un peu perdue Vous savez comment j'ai eu ici ? Et Qu'est-ce que c'est ce place ? Où est-ce que c'est ? Ah bah c'est surtout ça en fait On s'en fout d'où il va En fait on veut savoir où nous on va en fait Euh ouais Alors cette pendule indique minuit hein Celle-là a des chiffres romains Raffiné C'est impossible d'ouvrir la vitre Elle est fermée Faudrait prendre des notes hein Parce que je sens que ça va être important Faut bien retenir que là C'est en chiffres romains Et que c'est écrit minuit d'accord ? Parce que je pense que ça va nous être utile Allez on part sur un moonwalk Bon On va où là ? Et bah On part sur un labyrinthe Allez on va prendre à gauche Toujours prendre les chemins à gauche Oh là 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si le mur était blessé Je ne peux pas enlever ces barres Elles sont bien boulonnées D'accord Bon en même temps t'as pas vraiment essayé Peut-être que je trouverai quelque chose pour les enlever D'accord C'est vrai on dirait une impact de balle sur un corps Mais sauf que c'est un mur La serrure est cassée Je ne peux pas entrer Ah là là Coup dur Coup dur coup dur Bah écoutez on va prendre l'autre chemin C'est le Ah mais attendez là il y a une porte Allons-y gaiement Quelle erreur Quelle erreur de la part du joueur Ah mais attends mais c'est de la qu'on vient Je suis complètement con Excusez-moi C'est de la qu'on vient Bah alors attendez on peut aller là Ah bah voilà On est pas allé là Ah bah là regardez Une autre horloge avec des chiffres Celle-là porte des signes du Zodiac au lieu de chiffres Et ça indique 23 Attendez ça vous dit on note ? Je vais noter des trucs Alors attendez on avait des chiffres romains Je connaissais bien le sujet avant Mais moi scorpion Pas étonnant que j'ai perdu la foi dedans Je ne peux pas ouvrir la vie de ces fermés Attendez on va retenir scorpion Parce que ça peut être très important Elle est scorpion notre Notre cher ami Et il est 23h55 C'est ça ? Alors là on a un bouquin par terre C'est un livre sur le Zodiac Ah on va pouvoir le lire Oula Balance la balance Vierge la jeune fille Lion le lion Cancer le crabe Gémeaux les jumeaux Taureau le taureau Oh ça va falloir retenir Bélier le bélier Poisson le poisson Verso le porteur d'eau Capricorne machin Et elle elle est quoi de nouveau ? Elle est scorpion Scorpion le scorpion Très bien Donc je suis un scorpion quoi Globalement vous l'aurez compris Je pense que ça Ça va nous être utile J'ai pas noté parce que j'ai de la flemme Mais on reviendra si jamais Mais je pense que ça va nous être très important Mais en fait Du coup là on sait pas où on est A la base on était chez nous Et on est passé à travers un tableau Donc jusque là tout va bien En tout cas moi ça m'est pas encore arrivé J'espère que ça m'arrivera jamais d'ailleurs De passer à travers des tableaux Sauf si c'est pour aller à Miami bien évidemment Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne peux pas vraiment savoir Non je ne veux vraiment pas savoir ce qui se cache là-dessous Oh la la C'est glauque J'ose pas imaginer non plus Ah oui d'accord A mon avis il y a un coffre fort à l'intérieur Enfin un coffre avec un cadavre dedans 100% Bon allez on se barre On suit le chemin On s'arrache Pourquoi je suis allé là ? Il y avait bien d'autres chemins à prendre Et je crois que j'ai fait le pire choix Oula C'est un portail encadré de moi Ah c'est censé être moi ça ? Qui m'a peinte en train de dormir ? Enfin j'espère que c'est en train de dormir Ouais j'avoue Mais je me sens à l'aise Comme si j'étais en sécurité protégé Etrange Oula Oh bah on va pouvoir faire des sauvegardes Bah c'est parti Ah oui on va faire des sauvegardes Ça ça veut dire qu'on va mourir à tout moment Oula Le changement de plan m'a fait peur Est-ce que je peux regarder ce tableau ? Non Est-ce que je peux regarder cela ? Armis au rebut On dirait que ça a été sauvé des flammes Ouais c'est ça en fait Ohlala c'est glauque Ah dégueu C'est un livre sur les rituels de la mort Dégueulasse Bien qu'il ne soit pas confiné aux anciens celtes Les corps des marais irlandais Semblent parfois indiquer une sorte de meurtre rituel L'un des cadavres était attaché Mais plus important encore Il était également coupé en deux Un autre a été frappé avec une hache Et a été éventré Ces deux hommes étaient des rois Ou des candidats marqués à la royauté Mais notre seigneur s'est sacrifié de cette manière Pour notre salut Non pas pour échouer en tant que roi Mais pour régner sur tout Très bien Ça ne nous apprend pas grand chose ce livre C'est juste du truc Personnellement ce ne serait pas le traitement Que je donnerais à mes proches Oui c'est clair C'est clair c'est clair Est-ce qu'il y a encore ? C'est quoi ça ? J'ai trouvé une graine de bronze Bah super on va pouvoir faire des plantations Est-ce qu'on peut peut-être continuer ? Ouais Enfin j'avais pas spécialement envie Ohlala Il fait sombre je ne vois rien Ah oui on regarde dans l'aupercule c'est ça Il y a un truc qui va nous sauter dessus Ah non j'avais cru J'ai cru qu'il y a un truc qui allait nous sauter dessus Ça allait être évident Mais du coup je ne peux pas y aller ? Ah non on ne peut pas y aller On peut juste regarder Très bien Très bien très bien Bon bah on se casse Du coup c'est un cul de sac Si j'ai bien compris Mais ça va peut-être nous être utile là Ce truc de bronze là Peut-être pour Je ne sais pas pourquoi Allez on va un petit peu courir On va se faire un petit footing en talon Quelle bonne idée Dans ce genre d'endroit Dans ce genre de situation Bonjour Est-ce que je ne peux pas soulever ce truc par hasard ? Non Toujours pas Bah tant mieux Ils sont où les escaliers ? Ils sont là Allez On s'arrache Évite de tomber Ce serait vraiment dommage Ah oui elle tient d'ailleurs L'horloge J'aimerais voir Sur quel signe Les aiguilles sont Parce que je n'avais pas regardé Parce que je sais qu'il est 23h Enfin sur l'horloge Alors Laissez moi voir Bah on ne voit pas grand chose Je n'arrive pas à voir C'est quel signe en fait C'est le sort de M là Attendez c'est quoi ? Je vais regarder le nouveau livre du Zodiac C'est le sort de M Alors c'est soit vierge Non c'est pas vierge Ah bah c'est scorpion en fait C'est le M en bas C'est le scorpion Donc en fait l'horloge Elle est sur le scorpion là actuellement Très bien Donc c'est moi quoi en gros Je suis la cible de je ne sais quoi Très bien Alors attendez On va continuer par là Est-ce qu'il y a des portes encore ? Oh mais oui Mais attendez Parce que j'avais vu un autre chemin là-bas Attendez Je suis indécis Mais il y avait un autre chemin ici J'aimerais bien voir Ah ouais mais il y a des portes partout en fait Ça ne bougera pas Bon bah voilà Là je ne peux pas y aller Est-ce que c'est une horloge sur la porte ? Elle n'a pas de chiffre ni d'aiguille Oh il va y avoir une énigme alors Pour ouvrir cette porte à mon avis Là Où c'est que ça va ? Oh putain Oh là il y a un truc écrit au mur Don't trust the light Attends je vais lire It's a lie The only truth Is darkness En gros ne crois pas à la lumière C'est un mensonge La seule vérité c'est le sombre Très bien Est-ce que c'est un peu glauque ? Oui oui un petit peu Un petit peu Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que si je saute je meurs ? Je pense Est-ce que je peux éteindre la lumière genre ? Oh Merde j'ai ouvert mon inventaire sans faire exprès Très bien je fais des découvertes Comment j'ai fait ça ? Attendez hein Laissez-moi Laissez-moi comprendre le jeu un petit peu Ok c'est en faisant ça Très bien Et bah attendez je peux peut-être éteindre la lumière du coup en faisant ça Appuyez sur F pour l'activer Et bah voilà Attendez Et bah voilà Je suis dans le noir Et bah ça change rien Allez bah on se casse parce que j'ai pas envie de mourir Voilà c'est bon On a vu cette phrase Ça fait plaisir Sachez que ça me met vraiment le baume au coeur Continuons par ici Une petite porte Salut à tous Oh super Des bougies avec un livre Rien de plus glauque C'est un livre pour enfants Une collection de contes de fées sans déconner Oh la la Quatre loups affamés sont assis au soleil Ils attendent Regardant le pont qui mène au pâturage plus vert Vers le nord des montagnes s'élèvent qui empalent le ciel A l'ouest un lac d'eau pollué et agité A l'est une forêt dans un brouillard perpétuel Puis un randonneur s'approche Mais pas de la montagne Il offre au premier loup qu'il voit Un esprit d'or La bête accepte gracieusement et lui offre un passage sûr Ensuite une pie arrive avec des plumes mouillées Atterrissant à côté d'un autre loup Elle ouvre son bec pour révéler une âme d'argent brillante Le loup la tue et vole son âme Puis une famille de bûcherons se dessine à l'horizon Ils n'ont seulement qu'une pièce en bronze à offrir C'est ce qu'on a récupéré les amis Le loup opposé à l'esprit d'or La prend et les laisse passer Les trois loups passent enfin le pont Tous les trois riches Une orpheline s'approche du dernier des loups Mais elle n'a rien d'autre à offrir que de la compagnie Puisqu'elle est maintenant seule Ah bah ça c'est moi Voilà s'abandonnant à la tentation Le loup se présente comme un ange Et l'emmène au paradis Et ça c'est la Jennifer J'ai brain le jeu C'est fou comment j'ai compris le jeu Ça se passait pas du tout ça mais Et bah sachez que c'est glauque Parce que ça raconte l'histoire qu'on va vivre Enfin qu'on est en train de vivre actuellement Donc il y a un truc là qui va nous sauter dessus à tout moment Et on passe un bon Oh la 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 Oh punaise Et bah il y a des trous dans le sol C'est aussi un peu humide Et bah ça va être pour planter les graines Evidemment regardez On va pouvoir planter les graines Est-ce que je peux peut-être faire quelque chose avec cette souris Non à quoi ça sert Attendez parce que je peux bouger avec ma souris Enfin avec le clavier c'est très bizarre Ah Ah bah très bien Bah je pense que je peux rien faire pour le moment Attendez merde je voulais pas refaire Casse toi Je pense qu'il faudra planter des graines non Attendez peut-être que Là C'est du bronze massif Lourd et sale Cela ressemble clairement à une graine Je peux rien en faire Je peux pas poser Ah bah si voilà Hop Et bah voilà J'ai posé la graine J'ai posé la première graine Je pense qu'il faut qu'on en trouve trois Je pense Je pense Et euh Et euh Je sais pas ce qui se passera après Mais ça me fait peur Allez continuons par ici Ohlala Mais il y a des livres partout par terre C'est impressionnant C'est un article de journal Très bien Puis j'ai demandé au docteur Ashiato D'expliquer le lien entre la découverte et ses apparitions Il a dit que tout ce qui était matériel est immatériel Non attendez je sais même plus bien Il a dit que tout ce qui est matériel est immatériel A la capacité de laisser une place dans la réalité Tout comme un pied peut laisser une marque dans le sable De même notre esprit peut en laisser une dans ce monde C'est très beau ça Et c'est très vrai Il a expliqué que les différentes zones Ont des facteurs de tangibilité différents On part sur de la philosophie les frérots Qui sont une sorte de maléabilité de la réalité Et que parfois dans ces endroits nous pouvons laisser une marque Il affirme quelles sont les traces de notre âme Un écho sombre qui n'est qu'un fragment de nous même Fait intéressant Quand j'ai demandé si nous pouvions interagir avec ces empreintes Il a averti qu'il existe des endroits suffisamment malléables Pour afficher les échos de manière considérable Et que je ne conseillerais pas de les suivre Si nous en étions capables Quelque chose comme une capacité corporelle Ohlala Alors pourquoi on fait ce genre de truc S'il ne faudrait pas le faire Putain je ne peux pas rentrer à la maison Genre repasser à travers le tableau peut-être Je ne sais pas Donc là on est dans un cauchemar Globalement Ohlala Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est encore moi ? Cage plongée dans les flammes Impressionnisme Flippant Très bien Très bien Très bien Qu'est-ce que nous avons là ? Bonjour Oh Une graine d'or Ah bah super Bah du coup il faut encore qu'on trouve deux autres graines Et donc ça vous voyez c'est par rapport à l'histoire qu'on a lu sur les loups et tout Genre Vraiment notre destin il est tracé ça fait flipper La serrure est cassée je ne peux pas rentrer Très bien Donc là on a tout vu On a tout vu donc je sais où aller On a vu donc une porte avec un halo vert Ça se trouve c'est une sortie de secours tu sais Pas du tout Donc on va y aller c'est par ici Et on y est c'est juste là Est-ce que ça continue ? Attendez je suis curieux Oh oui Oh oui oui Attendez on va d'abord faire la porte verte Ah Est-ce que c'était une mauvaise idée ? C'est quoi ça ? Il y a une serrure ici elle est entourée de joyaux verts Mais ça je pense que c'est les machins qu'on plante C'est les graines qu'on plante Donc je pense qu'il faut d'abord qu'on trouve tout Et après on pourra Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Les clés des saisons ont été volées Le printemps a été pris par les anges L'été a été enveloppé par l'obscurité L'automne récupéré par le temps Et l'hiver suit l'hypothèse sainte Et en fait les clés c'est les graines On en a trouvé deux L'été a été enveloppé par l'obscurité Putain c'est incroyable Attendez mais tout ça c'est des indices ça C'est presque beau Très bien bonjour Bah c'est quoi ça ? J'ai trouvé une boîte d'allumettes Bah super on fait tout cramer On se suicide et puis comme ça on sort de ce cauchemar Non je sais pas vous pensez quoi ? Ah bah super Ah bah super Puisque nous nous sommes éloignés des mensonges des religions Des religieux qui ont nié les rituels de fertilité mentionnés ci-dessus Et nous savons qu'ils sont trompés Nous avons de bonnes raisons de participer à ces rituels Une sorte de flyer Et bien la prostitution au temple n'est pas mon fort merci En plus elle fait un petit peu d'humour là Elle fait un petit peu d'humour Bon c'est vrai je te comprends Et c'est normal je suis pas une prostituée quand même Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah bah on va faire une sauvegarde sur le deuxième truc On va faire plein de sauvegardes les frérots Ça veut dire qu'à tout moment on peut mourir Vraiment hein Ah bah attendez Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah là y'a pas de verre Joyeux ocre Ah c'est pas pareil partout attendez Par exemple ici Là c'est nouveau vert Ah non là c'est bleu Très bien Je suis daltonien Et là ça va être quelle couleur ? Ah bah là c'est vert Très bien Ah bah on se recasse On se recasse On a plus qu'une porte à ouvrir maintenant Et je pense que ça va être Bah On aura pas d'autre choix Ah bah non y'en a encore une là Allez c'est parti Ah bah la serrure est cassée Je peux pas rentrer Oh bah quel dommage Attends décidément Là on a un livre Décidément encore une fois Oula Ces peintures sacrées Que nous dessinons avec l'huile des pêcheurs Servent de chemin à l'esprit sacré de Dieu Car leur conscience endormie Est le père de nombreux mondes frères Que nous pouvons deviner Modifier et entrer par la peinture Ah bah voilà Bah voilà L'ombre de chaque pigment coloré Représente et contrôle la fréquence De sa lumière divine En fait on est rentré à travers un tableau C'est ça qui nous a plongé dans ce cauchemar Le noir est l'amorce par excellence Pour manifester Cette couleur est le vide avant Et au delà de la vie C'est la mort La toile de création Une couleur sainte Et nous devons demander la permission de Dieu Pour l'utiliser Pour créer En plus de l'amorce mortelle La plus grande couleur de puissance et de vie Est le rouge C'est la couleur de l'acte Par lequel nous canalisons Leur lumière divine en nous Et donnons naissance à leurs enfants Ah j'avais pas pensé à ça Le médium idéal pour une telle peinture Et le sang La force en colère Qui coule de notre coeur Qui bat en fureur Jusqu'à ce qu'elle repose en lui La couleur de l'enlèvement émotionnel Idéal pour parcourir le tissu Du terrestre Exactement Certaines couleurs doivent être évitées Ou du moins utilisées Avec précaution Pas nécessairement par les émotions correspondantes Mais par d'autres associations Tortueuses Vert est considéré comme la couleur du paradis Chez certains hérétiques de l'est Mais pas parmi nous Ici en occident L'envie et l'argent Ont revendiqué cette couleur Ah bah oui Un symbole idolâtre De valeur vide Et indigne d'adoration Car l'unique valeur Est votre valeur Dieu notre ange Et il est tout ça Ouais c'est des fanatiques là Il est et doit être vénéré Car il est un seigneur Qui n'est pas envieux mais jaloux Nous nous abstenons de bleu Car c'est une couleur de tristesse Et de mélancolie Ah Émotion faible Qui nous lie au royaume supérieur Ah bah voilà Comme il convient Puisque c'est aussi la couleur traditionnelle Du sexe faible Ah Issue d'une tradition aussi ridicule Que dangereuse A savoir qu'une vierge Avait donné naissance A un faux dieu Sans l'échange angélique Qui aurait dû avoir lieu Nous ne voulons pas relier Nos peintures sacrées A des traditions aussi peu judicieuses Je m'excuse J'ai aucune référence avec les religions Et encore moins avec les fanatiques Mais du coup moi je ne m'y connais pas Sachez le Donc ça me fait encore plus peur C'est pour ça Mes sentiments Mon sexe et mes couleurs M'affaiblissent-t-il Ah Peut-être Ça c'est un indice Ça c'est un indice Si j'avais mis la difficulté en difficile Il n'y aurait pas eu ça je pense Donc il faut bien retenir ça La serrure est cassée Je ne peux pas rentrer Bah qu'est-ce que je dois faire là Mais attendez Je suis bloqué dans ce jeu là Où c'est que je peux aller Euh Ah Bah j'ai tout fouillé non Donc je ne sais pas si maintenant J'ai peut-être mal vu quelque chose Peut-être même que j'ai Ah bah voilà Mais en fait il faudrait que je récupère ça Mais j'aimerais Mais voilà Bah voilà Mais il fallait ça en fait Il fallait récupérer ce truc Un tournevis Imbécile Bah voilà J'ai bien fait de redescendre Ah il ne voulait pas me le prendre tout à l'heure C'est pour ça en fait Dans ma tête Il fallait le prendre Mais je n'arrivais pas à le prendre Du coup Bah je n'ai pas cherché J'ai mis 14h Bon maintenant j'ai un tournevis Bah là du coup avec le tournevis On va pouvoir ouvrir Les serrures Ah non je ne peux pas utiliser ici Coup dur Est-ce que Ah bah ici peut-être Non Attendez peut-être que je peux faire quelque chose Avec le tournevis ici Sait-on jamais Ah bah ouais MDR Donc là tu es en train de me dire Qu'avec un tournevis Tu peux casser des barreaux Tu te fous de ma gueule Alors que tu ne peux pas ouvrir une porte Mais c'est n'importe quoi Ce n'est pas réaliste du tout Avec un tournevis J'ai enlevé des barreaux super durs Que je n'arrive pas à enlever à la main Par contre je n'arrive pas à ouvrir des portes Eh faut pas Faut pas me prendre pour un con non plus Oula Un Oh il y a des chiffres romains Oula Bah on va commencer à droite On va commencer ici Salut Eh bah c'est pas rassurant C'est pas rassurant du tout What ? Attendez qu'est-ce que c'est que ces conneries Je suis retourné au même endroit Attendez je recommence Vous voyez je suis venu de là Oh ouais Je suis enfermé dans un cauchemar Attendez je vais tenter un truc On va faire demi-tour On va faire demi-tour Non ça revient même Bah attendez On va continuer là Donc là en fait on est enfermé dans un cauchemar globalement Ça vous est déjà pas arrivé de faire ce genre de cauchemar ? Moi ça m'est jamais arrivé je crois Genre t'es bloqué Bah voilà Bah j'ai tout fait quoi Bah voilà Bah c'était pourri en fait Attendez Laisse moi voir la map là C'était pourri ce qui vient de se passer On est où ? On est là Bah oui ça va me mettre dans un tunnel qui n'existe pas Et je suis bloqué quoi Bah c'était pourri Voilà ça va servir à rien Ah 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 ah